Gloire à toi Seigneur Jésus, gloire, honneur, louange, puissance, force, toute notre reconnaissance Seigneur Jésus, notre reconnaissance pour ce que tu as accompli lors de ton ministère terrestre il y a 2000 ans ici et béni sois-tu Seigneur pour tout ce que tu as continué d'accomplir depuis, depuis ta mort, depuis ta résurrection, depuis ton ascension Merci Seigneur Jésus d'être monté à la droite du Père et de nous avoir envoyé l'Esprit Saint l'Esprit de vérité, l'Esprit de consolation, l'Esprit de liberté Nous voici réunis devant ta face et nous te supplions encore Remplis-nous de ton Esprit au moment où nous allons ouvrir les Écritures pour entendre ta parole Que ta parole puisse nous calibrer, nous ajuster à toi Seigneur En ce culte de rentrée Amen Sur ces affaires vous allez me dire, ah moi j'ai envie de prendre le micro, j'ai envie de faire une action de grâce parce que Dieu il a fait des choses extraordinaires Je vous avoue qu'on est un tout petit peu juste niveau timing On va avoir la Sainte Seine aussi tout à l'heure Donc on se garde toutes les actions de grâce là que vous avez à coeur là je sais que vous êtes nombreux Il y en a qui ont vécu des belles choses cette semaine Il y en a qui sont partis loin Il y en a qui sont partis proches Il y en a qui ont vécu des anniversaires D'ailleurs juste, Tévi, dimanche dernier on a fêté des anniversaires Toi c'était ton jour d'anniversaire et tu as fait le coquin, tu ne nous l'avais pas dit En tout cas voilà, bénis-sois tous ceux qui ont des anniversaires Que ce soit l'anniversaire charnel Que ce soit aussi l'anniversaire spirituel Tous ceux qui ont reçu une bénédiction particulière le 18 septembre On pense à Dominique, à Fabienne Qui il y a un an, jour pour jour, ils ont eu leur bénédiction de mariage Je vous invite à prendre l'évangile selon Saint Jean au chapitre 13 Nico si tu peux l'afficher Et juste, question de gain de temps aussi, je vais le lire Même si vous savez que j'adore quand vous lisez Vous avez tous des super belles voix C'est le dernier jour avant la fête de la Pâque Jésus sait que le grand moment arrive pour lui Il doit quitter ce monde et aller auprès du Père Il a toujours aimé ses amis qui sont dans le monde Et il les aime jusqu'au bout Jésus et ses disciples prennent le repas du soir L'esprit du mal a déjà mis dans le cœur de Judas Le fils de Simon Iscariot L'intention de livrer Jésus Mais Jésus est venu de Dieu Et il va auprès de Dieu Jésus sait cela Et il sait aussi que le Père a tout mis dans ses mains Pendant le repas, il se lève Il enlève son vêtement de dessus Il prend un linge pour le serrer autour de sa taille Ensuite il verse de l'eau dans une cuvette Il se met à laver les pieds de ses disciples Et à les essuyer avec le linge qu'il a autour de la taille Il arrive près de Simon-Pierre qui lui dit « Toi Seigneur, tu veux me laver les pieds ? » Mais Jésus lui répond « Maintenant, tu ne sais pas ce que je fais Mais tu comprendras plus tard » Pierre lui dit « Non, 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 tu ne me laveras jamais les pieds » Et Jésus lui dit « Si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas être avec moi » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds Mais aussi les mains et aussi la tête » Jésus lui répond « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver sauf les pieds » En effet, il est propre Tout entier, il est pur Vous, vous êtes purs Mais pas tous Jésus sait qu'il va le livrer C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs » Quand Jésus a fini de laver les pieds de ses disciples Il remet son vêtement et il s'assoit Il leur dit « Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait ? » Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison Je suis Maître et Seigneur Alors si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres Je vous ai donné un exemple, ce que je vous ai fait « Faites-le vous aussi » Oui, je vous le dis, c'est la vérité Le serviteur n'est pas plus important que son Maître L'envoyé n'est pas plus important que celui qui l'envoie Maintenant, vous savez tout cela Vous serez heureux si vous le faites Est-ce que tu veux bien prendre les versets encore après ? Une deuxième partie, les versets 31 à 35 Merci Nico Quand Judas est sorti, Jésus dit Maintenant le Fils de l'homme reçoit de Dieu la gloire Et ainsi Dieu montre sa gloire en lui Si le Fils montre la gloire de Dieu Dieu montrera lui-même la gloire du Fils Et il va bientôt la montrer Mes enfants, je suis avec vous pour peu de temps Ensuite vous allez me chercher Mais je vous dis maintenant ce que j'ai déjà dit aux Juifs Vous ne pouvez pas aller là où je vais Je vous donne un commandement nouveau Aimez-vous les uns les autres Oui, aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai aimé Ayez de l'amour les uns pour les autres Alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples Amen, parole du Seigneur Pendant cet été, on a eu un cycle de thématiques Qui étaient les punchlines de la Bible Aujourd'hui, on est dans un entre-deux On est à ce culte de rentrée On n'a pas encore ouvert sur le nouveau cycle de thématiques Mais déjà, je vous le fais en bande-annonce Je veux vous donner un peu l'envie Pour les prochains dimanches On va commencer le prochain cycle de thématiques Sur le béaba du disciple Le béaba du disciple On va reprendre un peu les bases ensemble Et tout à l'heure, on a eu un blocage Parce que d'un coup, on s'est dit Ah, il faut qu'on dise le symbole des apôtres Ah là 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 là, la foi chrétienne Celle qui a été pensée par l'Église Depuis déjà de nombreux siècles Le redire ensemble Zut, on n'a plus l'antisèche On n'a plus l'écran Mince, ah zut Et on a eu un petit temps de panique Un petit temps d'angoisse Et donc on va reprendre là Pendant les prochains dimanches Le béaba du disciple Et vous avez entendu le verset 35 Ayez de l'amour les uns pour les autres Alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples Sœurs et frères, vous n'êtes pas n'importe quoi Vous n'êtes pas des gens du monde seulement Vous n'êtes pas des gens originaires de tel ou tel pays Vous n'êtes pas uniquement des hommes ou des femmes Des jeunes ou des vieux Vous êtes avant toute chose Et c'est pour ça que vous êtes ici dans ce temple ce matin Vous êtes disciples de Jésus Vous êtes des suiveurs de Jésus Et alors c'est compliqué Quand celui qu'on suit ne sait pas où aller Moi sur mon téléphone Mon téléphone il a quelques problèmes Il est tombé trop de fois Et du coup quand je mets le GPS Que je mets Waze Et bien mon téléphone des fois il ne sait pas trop Comment me diriger Et trop de fois je mets Waze Je me dis c'est bon J'en ai pour un quart d'heure, vingt minutes Sauf que Waze Et bien parce que mon téléphone il a un problème Et bien d'un seul coup il se met à partir en cacahuète Et du coup au lieu de mettre un quart d'heure, vingt minutes Et bien je me retrouve à mettre une demi-heure, trois quart d'heure Là je vous donne une excuse pourquoi je suis toujours en retard Vous avez compris Quand celui qu'on suit ne sait pas où il va Ni quel est son rôle, ni quel est sa fonction Et bien c'est compliqué Il y a beaucoup de gens Aujourd'hui en 2022 Qui regardent la figure de Jésus En prenant de manière culturelle La Bible Et qui disent Ah Jésus on le voit évoluer dans la Bible Par exemple Il y a un passage Assez souvent utilisé Par un courant du christianisme Pour parler de cette évolution du Christ C'est avec cette femme syrophénicienne Qui vient voir Jésus Et qui a envie que Jésus fasse un miracle pour elle Et Jésus lui dit Ne sais-tu pas que je suis venu d'abord Pour les brebis perdues d'Israël Et donc il y a un échange entre elle et lui Et Jésus dit à la femme En la comparant Il parle à la femme Et il la compare à un chien En disant Les miettes Le pain qui est sur la table Il est pour les enfants Et pas pour les chiens qui sont sur la table Les animaux qui traînent là Et la femme syrophénicienne dit Oui mais le petit chien Il mange les miettes Qui sont laissées Que les enfants laissent tomber de la table Et il y a un certain nombre de chrétiens Aujourd'hui à notre époque Qui disent Et bien à ce moment là Jésus il est révélé à lui-même Il découvre qui il est Pas simplement le Messie pour Israël Mais le Messie pour le monde entier Alors est-ce que Jésus il évolue Oui ou non Moi ma conviction est que Jésus Dès le commencement de son ministère terrestre Dès qu'il avait 12 ans Dès qu'il avait 7 ans Dès qu'il était plus petit encore Et bien il savait qui il était Et simplement le monde Lui n'était pas toujours prêt A l'accueillir de la bonne manière Ici il nous est dit Dans l'évangile selon saint Jean Au chapitre 13 Jésus sait pourquoi il est là Et Jésus dit à ses disciples Vous m'appelez maître et seigneur Et vous avez raison Jésus affirme qu'il est le maître Et le seigneur Qu'il est le Abba Le maître Le rabbi Le seigneur Le Dieu L'Adonai L'Elohim Il dit qu'il est tout ça en même temps Jésus à ce moment là Et il dit vous avez raison quand vous le dites C'est pas un mensonge C'est une parole de vérité C'est une parole sûre Sur laquelle vous allez pouvoir Fonder toute votre espérance Quand Jésus dit cela Vous l'avez peut-être remarqué Au tout début du passage C'est la veille de la fête de la Pâque Jésus sait exactement Ce qui va se passer le lendemain Jésus sait exactement Que le lendemain Il va être arrêté Et condamné à mort Jésus maîtrise déjà L'avenir qui le concerne Mais aussi L'avenir qui concerne ses disciples Il sait déjà Ce que les disciples Sont appelés à faire Et ce qu'ils vont faire Pour que le monde entier Le reconnaisse Comme le Maître et Seigneur A travers ce que ses disciples Vont faire Vont accomplir Toi tu es Pierre Et sur cette pierre Je bâtirai mon église Et les puissances de la mort Ne l'effondreront pas Cette église Avaient prédit Jésus Malgré toutes les turbulences Malgré le fait que L'église est composée De femmes Et de hommes D'hommes Qui même si Dieu Les appelle saints Sont souvent Des pécheurs Il faut bien le reconnaître On n'agit pas Comme Dieu voudrait Tu nous l'as redit encore Andréa tout à l'heure Pendant le temps De loi et de repentance Jésus savait tout ça Et pourtant il dit Les puissances N'anéantiront pas L'église Pourquoi est-ce que Jésus sait tout cela ? Mais parce qu'il est Dieu Tout simplement Jésus Est Parfaitement Entièrement Dieu Et Jésus Il sait ce qu'il va faire De ses mains À ce moment-là À la veille De son arrestation Et de sa mort Comme c'est Dieu Il pourrait faire Un espèce de Abracadabra Magique Extraordinaire Permettre que Des gens qui sont Souffrants Ne meurent pas Abracadabra Permettre que Des gens Qui sont En dépression Reçoivent la joie Tout de suite Abracadabra Permettre que Lui-même Alors qu'il est Il rentre dans un temps Qui semble être Un temps de tentation Pourrait sortir De tout cela Et être victorieux Couronné de gloire Devant tout le monde Il rétablit Le royaume d'Israël Abracadabra Abracadabra Au lieu de cela Jésus Qu'est-ce qu'il va faire De ses mains Les enfants Qu'est-ce qu'il fait Jésus Dans le passage Qu'on a lu Qu'est-ce qu'il va faire De ses mains Il va laver Les pieds Des disciples Merci beaucoup Merci Jade Jésus Jésus Il va sortir Il va sortir son vêtement Il va le mettre Autour de la taille Il va se mettre A genoux Tout à l'heure On a entendu Dans la chanson Tous les genoux Vont plier Devant le Seigneur Là c'est le Seigneur Qui plie le genou Devant les disciples Devant ceux qui le suivent Et il va prendre ses mains Ses mains qui vont Ensuite être crucifiées Il va prendre ses mains Et il va laver Alors il n'y a pas encore du sang Qui coule de ses mains Mais il va laver les pieds Des disciples Il va prendre soin Prendre soin De ce qui est Vraiment sale A l'époque Les mains Qui touchent les pieds Je profite que Mes enfants Ne sont pas là Dans le temple Combien de fois Quand ils étaient plus petits Et bien On était à table Et je leur disais Arrête de toucher tes pieds On est en train de manger Ce n'est pas propre Et il se trouve que là Ils sont à table On est en plein Pendant le repas Et Jésus Arrête le repas Pour lui-même Et avec ses mains On est au milieu du repas Il n'est pas terminé le repas Et Jésus va laver Les pieds Des disciples Sœurs et frères Qu'est-ce que vous feriez Si vous savez Que dans 24 heures Vous n'êtes plus là Sur cette terre Vous savez C'est une question Récurrente Dans les Icebreakers Qu'on demande Pour un peu Faire connaissance Avec les autres Il te reste 24 heures Qu'est-ce que tu fais ? Ah moi je prends l'avion Je vais Je vais A l'autre bout du monde Je vais tout tomber Ah moi je vais aller Dans un pari d'attractions Ah etc Je l'ai fait ça Avec les adolescents Il y a quelques mois Jésus lui Il prend du temps Encore avec ses disciples Pour leur laver les pieds Et il n'est pas juste Le maître Qui s'humilie Mais il invite Les disciples A prendre soin Les uns des autres Aujourd'hui Je vous disais Il y a des gens Qui pensent que Jésus Il évolue Moi je ne crois pas Et aujourd'hui Il y a des gens Ils pensent qu'on peut Vivre sa foi En étant tout seul J'ai ma Bible C'est trop bien maintenant Les Bibles Elles sont en français Elles ne sont pas chères Il y a des Bibles A moins de 2 euros J'ai ma prière Ma piété J'ai mon rythme Si je veux dormir Le dimanche matin Et faire mon temps de prière Un peu plus tard J'ai moi, 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 moi Mais Jésus Il donne Un commandement A ses disciples Aimez-vous Les uns les autres Parce que c'est à l'amour Que vous avez Les uns pour les autres C'est en vous lavant Les pieds Les uns aux autres Les uns des autres Que tous reconnaîtront Que vous êtes mes disciples Sœurs et frères On est le dimanche de rentrée paroissiale On est dans un Un Juste avant le grand jour Le grand jour De la gloire de Dieu Celle qui se manifeste Dans la mort du Christ en croix Mais celle qui se manifeste Aussi dans la résurrection Dans la vie éternelle Dans la gloire totale Les cieux qui s'ouvrent Waouh Dieu est vraiment là Présent On est là Aujourd'hui En ce temps de rentrée paroissiale On est pile à ce moment là De veille du grand jour Et où on doit entendre La parole du Christ Vous savez quand vous allez Dans une église catholique Vendredi j'avais des obsèques Dans une église catholique Quand ils lisent Ils vont proclamer l'évangile Quand ils lisent l'évangile Et bien ils font un signe de croix Mais pas simplement Un signe de croix classique Comme au début D'une messe par exemple Ou quand on rentre dans une église Ils font un signe de croix Sur le front Ils font un signe de croix Sur la bouche Ils font un signe de croix Sur le cœur Et s'ils font le signe de croix Sur chacun de ces lieux C'est pour dire Et bien je veux que Ma pensée Que ma bouche Que mon cœur Soit centré Focalisé Sur la croix du Christ Que dans cette bonne nouvelle De Jésus Que je vais entendre Je veux que ce soit La croix de Jésus Qui soit le focus Qui est toute mon attention Aujourd'hui c'est la rentrée paroissiale Et aujourd'hui Devant le Seigneur On est appelé A nous aimer les uns les autres Pas simplement Avoir notre vie de piété Dans notre chambre D'intimité avec le Seigneur Aujourd'hui Dieu te demande Engage-toi Avec tes frères et tes sœurs En Christ Sois pas un chrétien isolé S'existe pas un chrétien isolé En fait C'est un mensonge C'est un mensonge du diable Le chrétien isolé Aujourd'hui Dieu te dit Lave les pieds De ceux qui sont autour de toi Alors pour laver les pieds Des autres Il faut un minimum les connaître Jésus il avait son groupe De disciples Et il a vu les caractères Des uns et des autres Et entre eux C'était pas toujours facile Il y en a qui essayaient De prendre un peu Le devant Il y en a qui étaient prêts A tout le temps lever la main Vendredi pour les journées du patrimoine J'ai emmené un de mes enfants A une sortie scolaire Et il se trouve que mon enfant Était tout le temps comme ça En train de vouloir donner Toutes les réponses possibles Au guide Il y a plein de disciples Il y a plusieurs disciples Qui essayent d'être les premiers Et d'avoir toutes les réponses possibles Il y en a qui nous enquiquinent Parce que leur histoire Il y en a Ils ont collaboré avec les Romains Il y en a au contraire Ils ont mis des Ils ont essayé de tuer des Romains Voir même ils en ont peut-être tué Mais pendant trois ans Jésus il va être avec eux Et il va permettre Qu'ils se côtoient les uns les autres Et qu'ensuite Ils puissent se laver les pieds les uns Alors tu te dis peut-être Ouais moi mes mains Elles sont trop sales Je ne peux pas laver les pieds des autres Elles sont mieux dans la poche Peut-être tu dis Ah mais moi je Je ne peux pas Ni laver les pieds des autres Ni même me laver Enfin qu'on me lasse mes pieds Un peu comme Pierre justement Non Jésus ne me lave pas les pieds Mais Jésus en fait il ne vous laisse pas le choix S'il est votre maître et votre seigneur Alors ces paroles sont justes et vraies Et elles sont un commandement de Dieu lui-même Aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai aimé Lavez-vous les pieds les uns aux autres Et soyez prêts à donner votre vie Pour vos frères et vos soeurs Pas juste donner sa vie dans l'idéal Ou de se dire Ah ouais j'ai donné beaucoup de temps Donc j'ai donné ma vie quoi J'ai donné mon temps Mon agenda Non Donnez votre vie Comme moi le Seigneur Jésus J'ai donné ma vie Pour la multitude Et ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples On vous l'a déjà dit A plusieurs reprises Mais l'église Elle a connu Une croissance extraordinaire Lorsque Le sang des martyrs a coulé Alors je vous appelle Evidemment pas A aller répandre votre sang Mais soyez prêts Soyez prêts que Si un frère ou une soeur En Christ Est pas Est pas Dans la bonne Dans le bon état Soyez prêts à A donner votre vie pour lui Ça veut pas dire de tuer des gens On est bien d'accord Je vous appelle pas au terrorisme Au djihadisme Mais soyez prêts A l'ultime sacrifice Parce que c'est ainsi Que tous reconnaîtront Que vous êtes Mes disciples Soeurs et frères Je pense que Dieu Il veut Faire grandir son église Pendant cette année 2022-2023 Et je parle pas de l'église De Mante-la-Jolie seulement Je parle de l'église Au sens le plus Le plus universel Le plus large possible Et pour ça Il a besoin Vraiment De disciples Qui sont Attentifs A sa parole Que celui qui a des oreilles Pour entendre Qu'il entend La parole donnée à l'église Amen Amen.